Europe 1, Europe 1 Wendy Bouchard, 6h-9h sur Europe 1 Voici le débrief de la matinale, les temps forts de ceux que vous avez entendus ce matin sur Europe 1 7h55, l'humeur de Dany très en colère au lendemain de l'annonce de François Hollande qui en a surpris plus d'un de maintenir la déchéance de nationalité dans la réforme constitutionnelle Imaginez de moins que le Front National se radicalise et que Madame Le Pen devienne présidente de la France et qu'il y a une dérive de la société et bien vous verrez que les déchéances vont s'accumuler Je dis et je le redis, j'espère que François Hollande ne trouvera pas la majorité des 3 cinquièmes sinon il doit se présenter à la primaire de la droite A 8h20, la députée européenne Eva Jolie déclare « Si j'étais Christiane Taubéra, je démissionnerais » Pour elle, ce gouvernement n'est plus de gauche C'est des mesures qui sont une trahison Pour moi, François Hollande, aujourd'hui, il commet une forme de forfaitu A la une, aujourd'hui, les experts d'Europe 1 et l'info politique d'Alexandre Carras sur la garde des Sceaux, justement, Christiane Taubéra qui pourrait changer de ministère Elle devrait, de toute façon, passer au ministère de la Culture C'est quelque chose qui était déjà dans les tuyaux lors des précédents remaniements et là, je vois mal comment elle pourrait rester pour la fin du quinquennat Alors, c'est difficile de se débarrasser de Christiane Taubéra, quelque part Mais pourquoi ? Parce qu'elle a un poids, à ce point-là, indispensable dans l'équilibre des forces ? C'est surtout la dernière ministre représentante d'une certaine gauche au gouvernement Elle veut la culture ? Elle veut la culture La politique mise également Noël à la une 6h45, Europe 1 vous répond Noël est-elle une fête familiale, une fête chrétienne qui symbolise la naissance du Christ ou, bel et bien, une fête laïque ? Isabelle de Gaume, réadactrice en chef adjointe de la Croix dévoile l'origine de cette fête décrétée par les chrétiens C'est, en fait, une fête qu'ils ont installée simplement pour remplacer une fête païenne qui était la fête du soleil qui était très, très importante à l'époque à Rome C'est pour ça que c'est au moment du solstice d'hiver et c'est juste pour signifier que, voilà, on était dans les ténèbres comme dit l'Ancien Testament et on a vu une grande lumière donc cette lumière, elle est symbolisée au moment de l'hiver par le solstice d'hiver Et Noël, c'est aussi le regard de la fête et le regard des enfants qui attendent avec impatience l'arrivée du Père Noël Certains lui ont même préparé une petite surprise il répondait à Margot Duguay à 7h, sur Europe 1 Il va arriver avec son traîneau sur le toit et puis il passera par la porte et après il déposera les cadeaux sous le sapin J'espère qu'il ramènera tous les cadeaux et puis surtout qu'il trouvera mon sapin très beau Comment il vient ? Tu sais avec quoi il vient ? Avec un traîneau, ça c'est sûr mais où il va atterrir s'il neige pas ? Question existentielle Voilà pour le débrief de la matinale de ce 24 décembre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada